Je vous salue, madame, mademoiselle, monsieur. C'est un bonheur de vous retrouver pour parler de livres et de littérature avec cette émission de la DSTV, j'ai l'impression que la chaîne vous propose tous les 15 jours. Dans ce numéro, nous allons parler du syndicat et des mouvements sociaux, mais raconté et vécu par l'université. Et nous avons deux personnes qui vont nous en parler. Il s'agit du professeur Boube Diop, qui est héléniste, égyptologue, et qui enseigne l'histoire des civilisations anciennes. Il a aussi dirigé le syndicat de l'enseignement supérieur, le SAES, pendant deux mandats au moins. Et puis l'autre universitaire qui viendra avec lui parler de ce livre est madame Aramdoï, qui enseigne le droit public à l'université Cheikh Antaïop. Elle est aussi présidente de la cellule genre dans cette même université et dirige l'association des femmes universitaires pour le leadership. Dans les notes de lecture, nous allons vous présenter un livre frère d'âme, David Diop. C'est le livre qui a remporté le prix Armadou Kuruma, qui est décerné par le salon africain qui se tient dans le salon du livre de Genève cette année. Et celle qui va nous présenter ce livre est madame Fatimata Gialoba, qui est professeure de lettres classiques, qui est aussi écrivaine. Et puis nous allons parler des secrets du cœur. C'est une guinéenne, madame Tussi Touré, qui a écrit un livre « Tous les secrets de nos cœurs » qui vient nous en parler. Elle a pris la plume, elle l'écrit en fait pour dire ce qu'elle n'a pas dit avec les mots. Ces mots peut-être ce qu'elle a tue et qui peut-être lui aurait servi à lutter dans les épreuves qu'elle a traversées. Elle est venue de Conakry et va nous en parler. Et puis dans la première partie, nous parlons aussi toujours des détresses des femmes. Les détresses des femmes, toujours parce que l'absence de prise de parole, la souterra comme on dit, la souterra qui fait partie de notre philosophie de vie au Sénégal, de ne rien dire, de toute terre, par pudeur. Et puis dans ce livre, Awa Marifal nous montre comment les femmes subissent ces détresses avec des vies qui sont vraiment brisées. Et le titre de son roman, d'ailleurs, il le dit très bien, « La douce lumière des fleurs brisées ». Alors celui qui est venu sur ce plateau pour nous en parler, et Amidouba, vous, vous faites des chroniques sur le livre, vous vous intéressez à la littérature. Absolument, beaucoup. Je suis écrivain, d'ailleurs, pardonnez-moi, je suis vraiment très content, M. Sadakhan, d'être à nouveau ici sur ce plateau avec vous. Merci également, Awa. Et effectivement, je suis chroniqueur, et je suis également écrivain. Et j'ai eu l'immense plaisir, justement, de lire ce magnifique ouvrage d'Awa, et également d'en parler à travers mes blogs. Très bien, voilà. Alors, Awa Marifal, c'est votre deuxième roman. Le premier, vous l'avez écrit, vous aviez 15 ans. Aujourd'hui, vous devez avoir 18 ou 19 ans. Alors, je vois que c'est une précocité extraordinaire. Vous faites mieux que François Salon, qui a écrit « Bonjour, tristesse » à 17-18 ans. Et vous, et aussi précocité aussi dans les thèmes. Vous parlez de la vie de femme dans des ménages mariés. Et vous, voilà, et je vois la précocité d'abord dans ces thèmes, dans le talent d'écriture, et puis dans ces thèmes. J'aimerais bien savoir, par curiosité, qu'est-ce qui vous a incité à prendre très tôt la plume et à évoquer ces thèmes qui sont des thèmes que vous auriez dû connaître beaucoup plus tard. Avant tout, merci beaucoup de m'avoir invitée sur votre plateau aujourd'hui. Et ces thèmes que j'ai abordés sont des thèmes que je pense sont relatifs à tout le monde. Parce qu'autant que nous sommes, on est entourés de femmes, que sont nos mères, nos tantes, nos grands-mères. Et nous voyons au quotidien ce qu'elles ont à vivre, à subir, et surtout en silence, la grande partie du temps. À travers les faits divers aussi, on voit les souffrances que beaucoup de femmes dans le monde sont amenées à vivre aussi. Et c'est un thème qui me touche beaucoup. Et c'est pour ça que j'écris avec plaisir. Parce que c'est une cause noble, la cause de la femme. C'est une cause qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que j'écris pour la femme. Est-ce que c'est un roman féministe ? Je lâche le mot, autant le dire. Non, mais c'est vrai. Parce qu'elle ne montre que la tragédie dans la vie des femmes, leur misère. Bon, je ne dirais pas que c'est un roman féministe. Parce que je me dis qu'on peut parler de la femme sans pour autant être féministe. Parce que c'est une cause qui doit toucher dans la main tout le monde. C'est juste un roman engagé que j'ai écrit afin de redorer l'image de la femme et de montrer que la femme, elle est brave avant tout. Parce qu'à travers le livre, on voit différentes histoires qui sont assez tragiques aussi. Certes, vous l'avez dit. Mais certaines femmes sont aussi heureuses. Mais je voulais montrer que la femme, elle vit des événements tragiques dans sa vie et qu'elle mérite vraiment le respect. Oui. Alors, moi, je reste persuadé que c'est un roman féministe parce qu'elle dépend de la cause des femmes. Mais ce qu'il y a, elle montre, il y a une histoire heureuse là-dedans, mais tout le reste. Et ce sont des femmes qui sont tombées dans cette détresse, dans leur vie, et qui ne se confient pas, qui ne parlaient pas. Alors, là, je vois, est-ce que ce n'est pas une manière de voir ce que notre société impose le silence aux femmes ? Et j'ai l'impression que c'est ça qu'elle a voulu, de montrer les méfaits, les conséquences malheureuses du silence que les femmes sont obligées d'observer dans notre société, de ne pas prendre la parole. Effectivement, mais je pense qu'à travers l'histoire d'un des personnages, c'est Ali Matouli, il me semble, le soudra, ce n'est pas lorsqu'on est introverti que les choses douloureuses. Parce qu'on voit que cette femme-là, en fait, elle vient voir, et c'est tout pour parler de quelque chose de positif. Mais en fait, on voit que les femmes dans notre société, en fait, elles ne parlent pas. Ce n'est pas qu'elles cachent ce qu'elles ressentent de douloureux, mais elles ne parlent pas également de ce qu'elles vivent de positif et qui pourrait servir, en fait, de conseil à la génération à venir. C'est l'exception, oui. Exactement, c'était vraiment l'exception dans le livre qui montre quand même que le soudra, ce n'est pas que quand on regarde quelque chose de négatif. Il y a un problème de communication entre les femmes et même leurs enfants. Et c'est ça également aussi qu'elles cherchent, je pense, à souligner à travers son ouvrage. Mais le soudra, vous définissez ça très bien, dès le début, vous définissez très bien ce que c'est le soudra. À quelle page encore vous dites ? Oui, dès le début, à la page 18, oui, les pages ne sont pas... Voilà, ce soudra gardien des secrets contribue à l'équilibre de beaucoup de maisons, à la préservation de la dignité humaine et à la conservation du secret des couples. Mais malheureusement, vous écrivez ce soudra peut-être aussi à l'origine de la persistance de problèmes tout simples. Le soudra, oui, mais jusqu'à quelle limite ? C'est ça, parce qu'il y a une limite à toutes choses. Parce que, oui, on peut avoir de la retenue quant à ces secrets de famille, quant à ce qui se passe chez nous. Mais souvent, ce soudra, il conduit à la non-résolution de beaucoup de problèmes. Des problèmes qui ont l'air énormes, mais qui sont de simples problèmes et avec de simples solutions, on peut les résoudre. Comme André Gilles le dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, juste en essayant de s'ouvrir, de parler, on peut trouver ces solutions qui nous permettront de nous soulager de ces problèmes et de vivre une meilleure vie. Parce que quoi qu'on dise, un problème qu'on porte comme un fardeau, ça nous empêche de vivre. Alors, c'est une injonction aux femmes à prendre la parole, à dire ce dont elles souffrent. Comme disent les docteurs Marseillais, il faut dire qu'on a mal pour être soignées. Exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles ne prennent pas forcément la parole à cause du soudra. Il y a aussi la peur du regard extérieur de la société. Parce qu'on voit, par exemple, le cas de la jeune fille. Elle n'a pas vraiment de secret qui pourrait déranger les membres de sa famille. Le seul problème qu'elle a, c'est le regard de la société par rapport à elle. Donc, finalement, le soudra-là, il devient beaucoup plus large que la connotation culturelle qu'elle laisse supposer. C'est les choses tuent, qu'on devrait dire. Cette femme-là, j'ai dit, moi, c'est la personne qui m'est le plus sympathique parce qu'elle n'a aucun problème, seulement. On lui reproche d'être trop maigre, on lui reproche d'être trop noire, je pense aussi. On lui reproche que ses cheveux sont trop crepus. Mais bon Dieu, voilà, c'est la plus sympathique. Et le regard des gens sur elle, tout simplement. Elle a été vraiment, c'est le regard des gens qui pesaient sur elle. C'est juste de ça dont elle devait se libérer. Parce que dans la société dans laquelle on est, les standards de beauté évoluent. On se rappelle pendant l'an 2000, bon, j'étais encore petite, mais bon. C'était la femme mince, la femme svelte, la femme claire de peau avec les cheveux lisses. Et plus on avance, on a vu que ce standard a évolué. Donc on est venu aux femmes plus corpulentes, avec les cheveux naturels, leur terre naturelle. Et le problème, c'est que lorsque l'on s'identifie aux standards, ceci évolue tout le temps. Donc à un moment, on n'est plus dans les standards. Donc chaque personne doit avoir sa propre déficience de la beauté. Parce que comme ce personnage-là, elle est mince, elle a les cheveux crépus, elle est noire, elle est jugée. Si elle était aussi corpulente, on l'aurait jugée aussi. Parce que quoi qu'on dise, peu importe comment on est, on reçoit tout le temps des jugements. Donc autant s'accepter. Et c'est le message que j'ai voulu passer à travers ce personnage. Oui, parce qu'elle est astucieuse. Parce qu'elle arrive à passer par des messages, à passer en revue tout ce dont les femmes souffrent dans notre société. Il y a l'infertilité, celle qui n'a pas d'enfant, évidemment les colubées, on se met d'elle, une femme, on se moque d'elle, une femme qui ne peut pas donner d'enfant, finalement, elle tombe enceinte, elle a été excisée, les ennuis, incontinence d'urine, tout ça. Voilà, n'est-ce pas ? Vous vous montrez aussi, il y a des femmes battues, il y a des femmes abandonnées, et sans du bien, elle les verra. Voilà. La femme, le mari meurt, on donne aux frères. Alors donc, c'est une astuce en fait de passer, elles viennent se confier, comme dans une sorte de... Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est la thérapie que fait Aïssatou sur ces femmes-là, c'est qu'elle essaie de les conduire sur un terrain où elles se pardonnent à elles-mêmes. Parce que toutes ont ce véritable problème de son vouloir. Par exemple, on a la femme excisée qui s'en veut, finalement, d'avoir accepté le fait d'être excisée, malgré qu'elle était jeune. Et on a Ali Matou qui s'en veut de rester dans cette position de célibat et de souffrir de ses enfants. Et à chaque fois, on voit qu'Aïssatou les conduit dans un terrain où elles acceptent ce qui les arrive. Et finalement, elles arrivent à se pardonner à elles-mêmes. Et c'est ça, finalement, la guérison, j'ai l'impression. C'est le pardon. C'est ça, oui. Le pardon. Et le pardon, même quand cette femme qui a ouvert ses biens, l'agencé, ce local qui s'appelle Soutra, où les femmes viennent se... Se confier. Comme au confessionnal, se confier. Alors, elle est arrivée, elle est finalement arrivée, elle recevait beaucoup de personnes là-bas qui parlent. Alors, vous montrez les qualités qu'il faudrait avoir. La générosité. Elle a filmé, on lui volait. Elle a installé un appareil, des caméras. Elle a vu que la femme qui volait, en fait, elle avait des problèmes dans sa famille. Et elle était très proche d'elle. Elle avait beaucoup d'empathie pour elle. Elle a pardonné. Le pardon, la générosité. Enfin, générosité, fausse générosité. Elle a dit plus tard, je vous comprenez tout ça. Elle n'a pas pardonné. Elle aurait pu le faire. Bon. Mais ensuite, vous montrez aussi, vous parlez aussi de la liberté des femmes. La liberté. Vous écrivez carrément qu'il ne faut pas dépendre financièrement des hommes. Oui. Parce qu'en ce moment-là, on est vulnérable, on devient une victime potentielle. Exactement, oui. C'est des messages forts que vous lancez aussi. C'est ça que je pense, oui. Oui. Et franchement, à travers ce livre, j'ai voulu que chaque femme qui le lise se retrouve dedans, à travers les différents thèmes que j'ai abordés. Et j'ai voulu aussi que ce soit un livre qui instruise les femmes. Oui. Mes petites sœurs qui le liront, je voudrais qu'elles comprennent l'essence de ce livre. Oui. Les leçons qu'on donne dans le livre, à travers les histoires aussi. Oui. Parce que même si c'est des histoires, il y a aussi une grande part de réalité à l'intérieur. Absolument, oui. C'est des leçons illustrées. Alors, en ce qui concerne l'argent, vous dites, ne laisse jamais tout tomber pour un homme. Une femme doit toujours pouvoir subvenir à ses besoins personnels. Ne dépend jamais d'un homme, même si c'est ton mari. Chaque jour, lorsqu'il se lève pour apporter de l'argent dans le foyer, que tu fasses pareil. Dès l'instant que tu deviens dépendant, tu ouvres les portes de tous les changements de comportement possibles. Travailler, ne dépendez pas des hommes, vous serez moins vulnérable. Exactement. Oui, parce qu'à l'heure où on est... Mais ça, c'est bien pour les hommes. Voilà. C'est vraiment... Bon, je pense que c'est révolu de ne pas travailler pour une femme. Et maintenant, les charges qui sont sur les femmes sont même plus élevées que celles qui sont sur les hommes. Parce que, bon... Oui, on demande à l'homme d'aller travailler, de ramener l'argent à la maison, d'être la figure paternelle. Mais la femme doit éduquer les enfants. Elle doit avoir des enfants bien éduqués, parce qu'après, on dira que c'est la mère. Elle doit aller travailler, revenir au travail, s'occuper de la maison, des enfants, tout ça. Et c'est un double travail. Donc, il est important, à mon humble avis, il est important que les femmes soient indépendantes, qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Est-ce qu'on peut dire que l'autre message qu'on peut en retenir, parler de ce dont vous souffrez, est impossible. Et puis, évidemment, vous montrer quel est l'amour idéal, idéalisé. de ce couple, sa femme, cette femme qui tient ce parloir où les gens viennent se confier. Et là, un mari, voilà, c'est vraiment un couple idyllique. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez... Vous donnez un exemple de couple ? Exactement. Ils ont tout, vraiment, ils sont bénis des dieux, rien de leur nom. L'amour est total, complet. Et puis, en même temps, j'ai dit, son mari a résisté à cette belle femme qui a tout fait, jusqu'à son bureau. Là, c'est bien, vous rendez quand même justice aux hommes. Ce n'est pas que les hommes qui font du harcèlement sexuel, les femmes en font aussi. Exactement. Parce que souvent, au Sénégal, on dit que, bon, en Wolof, on dit c'est une école. On dit que, voilà, le mariage, c'est beaucoup d'épreuves. Et quand on parle du mariage, c'est comme si on ne parlait que, voilà, que de difficultés. Donc, j'ai voulu apporter une petite touche de douceur à travers ce livre. Malgré toutes les histoires tragiques, un petit couple qui pourrait, voilà, nous rendre heureux en lisant leur histoire. Malgré les problèmes, tout ça, ils ont réussi à les résoudre. Voilà. Voilà, pour terminer, voilà, c'est donc un livre, oui, moi, je conseille la lecture de ce livre. Tout à fait. Aux filles, aux hommes aussi, mais surtout aux filles. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un roman féministe qui s'adresse particulièrement aux filles. Savoir que aussi, ne jamais désespérer, qu'on peut toujours s'en sortir, en prenant les bonnes décisions, c'est ce que vous donne, en fait. Oui, exactement. Un comportement de ne pas baisser les bras. Voilà, exactement. Et de parler, c'est cela. Exactement, la dimension médicale du roman, chérapeutique. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, oui, écriture thérapeutique, nous en parlons tout à l'heure, avec Mme Tissou Touré aussi, son livre, c'est ce sens-là. Merci d'être venue. C'est moi qui nous remercie. Mes encouragements. Merci beaucoup. Et qui reviennent précoces. On attend le prochain roman. Inch'Allah. Merci beaucoup, nous passons à la deuxième partie. Merci. Alors, nos textes choisis, présentation de notre lecture, je vous avais dit, alors, deux livres. Alors, d'abord, avec Fatimata Galloba, nous allons parler de Frères d'âme. C'est le livre qui a déjà été primé, le concours des lycées en France, mais qui a eu ce prix prestigieux, le prix Amade Kourouma, de cette année, au mois de mai 2019, par le Salon du Livre de Genève, le salon africain qui se tient depuis maintenant 16 ans à Genève. Et depuis 14 ans, Kourouma est décédé en 2003, il me semble. Et depuis, il donne un prix littéraire à Amade Kourouma. Alors, donc, cette année, c'est ce prix Frères d'âme de David Job qui a eu ce prix. Alors, en passant, quand même, dire bonjour, mais ce sont des amis, parce que depuis huit ans, ils habitent régulièrement, l'impression, on va couvrir ce Salon du Livre de Genève, cette année, si on n'a pas pu y aller, mais enfin, voilà. Donc, aux gens responsables de la programmation, Pascal Cramar, qui est écrivaine suisse, et puis Boniface Bongo Moussa, qui est congolais, critique littéraire, écrivain, et puis aussi Jacques Chevrier, spécialiste de la littérature africaine, qui est professeur émérique des universités, qui est le président du prix Kourouma. Alors, Fatoumata, vous avez été à Genève cette année, avec Biti Kébé, et puis donc, voilà, vous avez rencontré David Job. Tout à fait. Avec ce prix Frères d'âme. Voilà. Ben, merci Sada. Tout comme d'habitude, je suis immensément heureuse de partager le plateau avec vous et avec tout le monde. Et avant de démarrer, je voudrais adresser un salut fraternel à mes sœurs du lycée Kennedy, que j'ai retrouvées récemment, et qui ne me pardonneraient pas de ne pas les citer. Vraiment, nous avons été sevrés pendant 40 ans, on va dire ça comme ça, pour ne pas révéler mon âge. Mais, Aïssatou Mariba, Samir Agnan, Fatima Tan, Dey Fatou, Petiot, Emma, Marie, Khadim, Gound, Amsatou, Ney Aoua, et toutes celles que je n'aurais pas citées, elles sont plus de 500 dans le groupe. Bon, donc, à part ça, j'étais donc à Genève, effectivement, invitée par le Sénégal, par l'État du Sénégal, par le ministère de la Culture du Sénégal, qui, avec la direction du livre, a bien voulu emmener au Salon du livre de Genève trois écrivains. Alors, il y a un aîné, Marouba Fall, qui est ultra connu, il y avait une femme, moi-même, et il y avait un jeune talentueux qui était Khalil Gallo. Donc, nous avons été au Salon de Genève, et nous y avons vu, évidemment, les personnes que vous avez citées, et surtout, vous nous avez beaucoup, beaucoup manqué. Donc, tout le monde en a parlé, et lors du prix Kourouma, lorsque j'ai rencontré David Diop, la première chose qu'il m'a dite, c'est, vous venez du Sénégal, mes affectueuses salutations à Sadakhan, qui représentent pour nous les lettres sénégalaises. Voilà, donc, je transmets le message. Merci. Et ce prix Kourouma est particulièrement bienvenu, parce que David Diop, lui-même, l'a avoué dans son message de remerciement. Il a dit qu'il devait, à Amadou Kourouma, d'avoir été écrivain. Parce que, lorsqu'il a écrit « Allah n'est pas couché », il a dédicacé un livre à son père. Et à ce moment-là, le petit David Diop, qui avait peut-être une quinzaine d'années, une douzaine d'années, s'est dit « je deviendrai écrivain, et je serai comme ce monsieur-là qui m'a dédicacé le livre ». Donc, il raconte cette anecdote avec beaucoup de plaisir. Et il doit à Kourouma non seulement cette envie d'écrire, mais également le style, le style un peu truculent que l'on retrouve dans « Frères d'âme ». Alors, « Frères d'âme », Fatima, c'est l'histoire de deux tirailleurs sénégalais dans la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas ? Donc, on raconte leur histoire, ça parle de la guerre, hein ? Oui. Ça parle de la guerre, ils se retrouvent là-dedans ? Tout à fait. Alors, David Diop est actuellement maître de conférence à Pau. Il est spécialiste de la représentation que les Français se font, se sont fait au siècle des Lumières des Africains. Il a écrit un premier roman qui s'appelait, alors j'ai oublié le nom, mais c'était un roman dans lequel il racontait l'histoire d'une délégation sénégalaise qui va à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et lorsqu'ils arrivent à Paris, ils vont atterrir dans un endroit très surprenant. Devinez lequel ? Le cirque. Pour vous dire quelle était la représentation que les Français se faisaient à l'époque des Africains. Dans ce roman, c'est un roman de guerre, effectivement, mais c'est pas du tout un roman de guerre classique. C'est pas un roman de guerre commun. C'est la souffrance dans la guerre. C'est la souffrance dans la guerre. Et surtout, ils donnent la parole à ceux qui sont oubliés, à ceux qu'on oublie dans les commémorations, à ceux qu'on se représente être des êtres naïfs, sans épaisseur. Et là, ils leur donnent une vraie psychologie. Le héros qui s'appelle Alpha Yai mène une véritable introspection. Le jour, alors tout commence lors d'une sortie des tranchées, ça se passe dans les tranchées, la grande boucherie de la première guerre mondiale. Dans la tranchée, tout d'un coup, ils doivent mener l'assaut. Ils mènent l'assaut et son ami, son frère, son frère d'armes, son plus que frère, son ami, se fait, est atteint. Il a les tripes en l'air, c'est horrible et il va souffrir d'une longue et lente agonie. Il va demander à son frère, achève-moi, tue-moi, achève-moi. Mais il ne peut pas, il ne peut pas achever son frère. Mais à partir de cette faille-là, il va souffrir tout un épisode de folie humaine. Et puis ça bascule. De frères d'armes, là, ils deviennent des frères d'âmes. Exactement. Et c'est là, je trouve, le talent de David Diop. Petit à petit, il va inverser les rôles. Mademba est mort, Alpha est vivant, mais au fil, je ne veux pas révéler la fin de l'histoire. Il faut le laisser acheter, oui. Mais il faut absolument acheter ce livre pour... Mais dire qu'à même que c'est une description des horreurs de la guerre. Mais absolument, mais tout à fait. Et qui ont vraiment tout... Vous savez, leur devise, c'était quoi, sourire quand même ? Oui. Dans le labo, dans le foie, dans les bombardements, ils avaient une devise qui était sourire quand même les tranchées. Sourire quand même. Oui, sourire quand même les poilus. Exactement. Et c'est ça qu'il y a de quoi. Alors, les poilus français, on a beaucoup de témoignages sur ces poilus français. Même sur ces gueules cassées qui ont été abîmées extérieurement et intérieurement également par la guerre. Mais les tirailleurs sénégalais, malheureusement, on ne leur a pas donné la parole. Donc, il n'y a pas de lettres de poilus, enfin, de lettres de tirailleurs sénégalais. Enfin, il y en a très peu, en tout cas. Sauf des lettres qu'ils ont échangées, qu'on a ramassées à Saint-Louis, au bord du fleuve. C'est un monsieur... Je suis désolé, j'oublie son nom. Il habite Gorée, il a travaillé à l'IFON. J'ai fait une émission avec lui parce que c'est des lettres que les gens du front écrivaient et racontaient ce qu'ils vivaient. Et on a ramassé, c'était dans un sachet, on a acheté au bord du fleuve. Quand on a écrit, on a vu que c'était un trésor. Voilà. Je pense que David Diop, d'ailleurs, a été inspiré par cela. Absolument. Parce que l'action... Monsieur Étitia Dakar, il dit... Tout à fait. Alphanyaye et Madame Diop sont originaires de Gangiol. Oui. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, pour lui, de raconter toute la magie de la terre africaine. Lorsqu'on est là-bas, dans la boue des tranchées, dans le feu de l'action, à un moment donné, il se livre à des actions tellement inhumaines que même les Français eux-mêmes sont choqués par ce qu'il est capable de faire. Je ne révélerai pas ce qu'il a fait. Mais c'est d'une horreur absolue. Et on va le transférer à l'arrière. Et là, on va le mettre entre les mains d'un psychiatre, d'un docteur français, qui va essayer de lui faire une sorte de psychothérapie, qui va le faire dessiner. Et il va se mettre à dessiner. Il va se mettre à raconter l'épopée de sa mère. Et on va se rendre compte que la souffrance d'avoir perdu son ami se superpose la souffrance d'avoir très tôt perdu sa mère, qui est partie et qui n'est jamais revenue. Et quand sa mère est partie, c'est Mme Bayou qui l'a recueillie. Et donc, il lui doit reconnaissance. Et il est rongé par la culpabilité de ne pas avoir su donner à son ami au moment où il le fallait le dernier coup de pouce que donne un frère d'armes à son frère qui va devenir un frère d'âme. Parce que c'est là le glissement qui va se faire et qui est très talentueux. Il a refusé de le tuer pour apprécier ses souffrances, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, on peut considérer ce roman, frère d'âme, Fatima Tagalog, comme un hommage au tirailleur. Tout à fait. Ce n'est pas un roman sur la guerre, mais sur la souffrance dans la guerre, encore une fois. C'est ça que ça raconte. Exactement. C'est un roman sur la manière dont l'inhumanité rentre dans l'humanité. Comment rester humain dans cette grande boucherie ? Est-ce que c'est possible de ne pas sombrer dans la folie ? C'est tout un tas de questionnements. Parce qu'Alpha se pose plein de questions. Les gens ne pensent pas à l'épaisseur psychologique de ces gens-là. Mais ils se posent des questions. Est-ce que je suis un dôme ? Il le dit lui-même. Est-ce que je suis un dôme ? Parce que je n'ai pas de cicatrice. Parce que dans l'imagerie populaire, le dôme n'a pas de cicatrice. Et donc, est-ce que c'est lui qui a mangé son frère ? Est-ce qu'il se pose plein de questions comme ça ? Et le récit est écrit à la première personne, de manière incantatoire, à la manière d'un griot. Et c'est vraiment formidable, quoi. Voilà. Frère d'âme, David Joff, prix Goncourt des lycéens de France. Et puis, justement, et surtout le prix prestigieux, Armadou Kuruma. Prix Kuruma. Du Salon des livres, oui. Est-ce que je pourrais juste lire un petit... Oui, pour finir rapidement. Pour finir. Oui. Alors, c'est un poème qu'a écrit une de mes... Une amie, qui est également une collègue prof de français. C'est une partie d'un très long poème d'hommage à ceux qui ont fait une guerre qui n'était pas la leur, en fait. Parce que les tirailleurs sénégalais, c'est pas... Cette guerre, c'est l'archiduc de Sarajevo, etc. C'était pas leur guerre. Donc, et on les oublie dans les commémorations françaises. Alors, elle, elle a fait un poème. Et elle dit la chose suivante. Il a suffi de l'assassinat d'un archiduc pour métamorphoser l'Europe en brasier. Ils ont été mobilisés. Ils sont partis sourire aux lèvres et fleurs aux fusils. Ils ont connu Verdun et son enfer. Ils ont connu le chemin des dames au nom à faire rêver si l'offensive nivelle n'avait échoué. Que sont-ils devenus tous ces poilus ? Les survivants, trop souvent, ont mué un gueule cassé. Nez ou œil arraché, joues trouées, front tailladé, balafrés, cicatrices hypertrophiées, lèvres boursouflées, mâchoires décrochées. Visage humain, non. Monstruosité que nul ne veut fréquenter. Ce sont des exilés d'eux-mêmes, de leur foyer, de toute cette société pour laquelle ils se sont sacrifiés. Il y a, il est vrai, de ces corps intègres, à l'âme désintégrée. Ils vont à gare dans la brume de leur esprit égaré. Ils dérivent dans ces tailleurs nébuleux, tels des zombies du fol incendie. Puis il y a les millions de disparus, les morts, les enfouis, les enterrés, tombés au champ d'honneur qu'une tradition martienne baptise champ d'honneur. Comme si la formule pouvait consoler la perte d'une vie sacrée, comme toute vie. Et parmi tous ces soldats, fauchés, il en est des impossibles à identifier. L'un de ces anonymes repose sous l'arc de triomphe. Le devoir de mémoire, jamais, ne doit être négligé. La flamme du souvenir, toujours ravivée. Il en est des monuments aux morts, des inscriptions à la gloire d'eux, des chants patriotiques et des discours. Mais l'institution n'oublie pas. Aux collégiens et lycéens, on fait étudier les lettres retrouvées de ceux qui étaient partis la fleur au fusil. Mais qui pense encore à ces indigènes, venus d'Afrique et du Maghreb, tirailleurs algériens, tunisiens, marocains, zouaves, spays, tirailleurs du Burkina, du Niger, du Bénin, du Sénégal, du Mali, tous réunis sous une même appellation, tirailleurs sénégalais. Qui pense à ces malgaches, ces indochinois, ces somaliens, ces océaniens, tous envoyés au front, tombés, au champ d'honneur, dit-on. Pardon et gratitude pour ces étranges étrangers célébrés par Prévert. Merci à David Diop pour son roman Frères d'âme, en mémoire d'un centenaire à la folie meurtrière, demande de pardon à tous ces alphas et madambas venus des au-delà des mers pour défendre d'européennes frontières. Pardon à tous ces frères d'âme, d'armes, qui, pour une illusoire patrie, lui ont sacrifié et leur corps et leur âme. Oui, il est un devoir de mémoire. Merci. Alors, la deuxième partie des textes choisis, là, ça nous renvoie à la première partie de cette émission, n'est-ce pas ? Le roman de Omar Riffal. J'ai raison, n'est-ce pas ? C'est l'absence de dire que vous êtes guinéenne, vous êtes à Dakar, Paul Dior, vous êtes formatrice à Orange et vous êtes venue ici pour une formation, mais vous écrivez, vous avez écrit en tout cas. Alors, et votre livre, Tous les secrets de nos cœurs, ce que vous n'avez pas dit, vous essayez de l'écrire pour le dire, mais ça n'a pas été facile. Non. Alors, parce que vous dites, vous essayez de dire ce que vous n'avez pas dit, d'écrire ce que vous n'avez pas dit à vive voix, de vive voix, et d'abord, très jeune, à 12 ans, la lecture vous a quand même sauvée, vous a permis de vous retrouver. Votre nom, c'est Tissou Touré. Oui. Bonsoir, M. Kahn, bonsoir à tous. Donc, avant de commencer, donc déjà, merci pour cette invitation. Et moi, je me retrouve chez moi aujourd'hui parce que j'ai grandi à Dakar. J'étais à Jeanne d'Arc jusqu'à la terminale. Après, je suis partie faire mes études. Donc, vraiment, c'est toujours un plaisir de revenir dans ma deuxième patrie. âge, voilà. Et pour en revenir à votre question, oui, c'est depuis très jeune, donc à 9 ans, à l'âge de 9 ans, je venais d'arriver au Sénégal et j'étais en France, à Angers, plus précisément. Et depuis toujours, je suis une petite fille enrobée et on se moquait souvent de moi. Et ce que j'ai trouvé, donc ce jour, donc vous le découvrirez dans le livre, j'étais dans ma chambre, couchée, et je pleurais parce qu'on venait encore de se moquer de mon poids, de ma différence. Et j'ai aperçu un livre sur l'étagère au milieu de mes livres d'école et j'ai pris ce livre, c'était Martine à la mer, et j'ai commencé à lire. Et plus rien n'existait plus, donc c'est comme ça que la lecture, en fait, est arrivée dans ma vie. Oui. Voilà. Vous a sauvé la lecture. Exactement. Vous a sauvé il y a 12 ans et puis en vous donnant un peu cette légèreté dans la vie. Vous, on vous reprochait, c'est un bon point, vous a donné, vous a permis de voir la vie avec plus de légèreté. Vous êtes un peu plus à l'aise, n'est-ce pas ? Et de la lecture thérapie, vous passez à l'écriture guérisseuse. Alors, est-ce que c'est facile ? Mais pourquoi autour de difficultés à passer le cap, même quand vous commencez à écrire, c'était en 2015, il y a jusqu'à 30 ans, vous caliez, vous n'arrivez pas, vous n'avez pas réussi à parler, vous ne réussissez pas à écrire non plus. Donc, en fait, je parle de lecture thérapie parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, ça me permettait de me projeter dans un autre univers et d'oublier ce qui venait de m'arriver ou les problèmes dans lesquels j'étais plongée. Donc, voilà pourquoi j'appelle ça de la lecture thérapie. C'est vraiment, peut-être que je me mettais un masque, je n'en sais rien, mais c'était vraiment pour rester dans mon monde que j'appréciais, où j'étais bien, où j'étais légère. Et puis, il a fallu aller plus loin. Donc, il m'est arrivé quelque chose, en fait. Donc, moi, je me suis fâchée avec mon papa. Oui, il faut quand même le dire. Voilà, il faut aussi le dire. Il est l'un des hommes les plus riches de Guinée, il faut le dire aussi, n'est-ce pas ? Oui, pour qu'on comprenne. Exactement. Donc, pour que vous compreniez, moi, je suis issue d'une famille riche, d'une des plus grandes richesses de la Guinée. Et je me suis fâchée avec mon père en 2011. Comme tout enfant, même si je suis adulte, on fait des erreurs. Donc, il m'avait confié une de ses entreprises. Donc, ça s'est très mal passé. Et il m'a licenciée au mois de mai 2011. Et moi, ça a été un choc parce que c'était ma référence. Vous savez, nous, enfants deux, vous le découvrirez dans le livre, on n'a pas appris ce que c'est que la difficulté. Tout est là. On ne nous a pas préparés à la vie. Donc, tout est déjà tracé. Et moi, il a fallu affronter ça. Donc, de 2011 à 2015, début 2015, disons, il a fallu vivre. Donc, je me suis réfugiée dans le travail. J'ai monté mes entreprises. Donc, moi, je suis une malade de boulot. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Mais Ebola est arrivée. Et Ebola a raflé toutes mes entreprises. Et je me suis retrouvée avec plus rien. Oui, c'est raconté. Voilà. Et malheureusement, le regard des autres, donc ça m'a fait sourire au début de l'émission. Je pense que c'est Awa. Oui. Voilà. Parce que justement, le regard des autres est pesant. On sait qui je suis. Oui. On sait de quelle famille j'appartiens à quelle famille. Et c'est pour ça que j'appelais ça au-delà des apparences. L'être humain s'arrête toujours à la première apparence. Oui. Et n'essaie pas d'aller plus loin. N'essaie pas de voir ce qui se passe. Donc, et moi, ça a été horrible. J'ai vécu vraiment de 2011 à 2015 l'enfer, il faut le dire. Parce que personne ne vous aide. Parce qu'on dit que vous êtes la fille 2. Donc, elle n'a pas besoin d'aide. Elle a un compte en banque. Tous les mois, ça tombe. Alors que j'avais à peine, des fois, même pas 5 000 francs. Fille 2. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est que comment j'allais m'en sortir et comment j'allais reconquérir ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Parce que ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie, c'est mon papa. Oui. Et il a fallu faire un travail. Parce que j'ai vraiment failli lâcher, je vous le dis. Et donc, le 13 juin 2015, j'ai organisé un anniversaire, mon anniversaire, chez moi. J'en parle au début du livre. Où je dis à mes amis, donc voilà, je vous fais vivre mes 40 dernières années. Parce que j'avais, bon, vous connaissez mon âge, 40 dernières années, en 2015. Et je leur dis, écoutez, j'ai fait la paix avec moi-même. Et aujourd'hui, je vais écrire un livre pour dire ce qui m'est arrivé. Mais je n'avais pas fait la paix avec moi. Je me mentais. Oui. Mais je pensais avoir fait la paix. et ça devenait de plus en plus difficile. Donc, j'ai commencé ce livre parce qu'au départ, je voulais vraiment raconter tout. Oui. Mes erreurs, ce qu'on m'a fait, tout. J'étais partie dans ça. Mais je me suis dit, ah, attention, tu es déjà fâchée avec ton papa. Si tu vas raconter encore le reste, ça va être encore pire. Oui. Donc, j'avais commencé à écrire et je lui ai dit à chaque fois, stop. Donc, vous allez découvrir ça dans le livre. Et ça se voit, on voit que vous reprenez. Exactement. Parce que vous dites, il faut parler, mais sans trop se dévoiler. Voilà. Il faut parler sans se dévoiler. C'est-à-dire parler sans parler. Voilà. Et moi, j'ai un problème. Je suis tiraillée entre plusieurs cultures. J'ai une culture française, j'ai une culture guinéenne, j'ai une culture sénégalais, j'ai une culture libérienne. Donc, j'avais toutes ces cultures et je me dis, mais comment est-ce qu'il faut que je fasse ? Quelle culture utiliser pour faire passer mon message ? Alors, c'est ça qui vous fait parler, vous l'écrivez souvent, cette schizophrénie identitaire. J'ai appelé ça une schizophrénie identitaire parce que moi, j'étais malade. Je dis, mais je veux m'exprimer, mais je n'y arrive pas. Ma culture guinéenne, Peul, en plus, m'empêche de m'exprimer. Ma culture française m'autorise, mais si je le fais, je crée encore un autre problème. Donc, voilà. Donc, il a fallu. Donc, à chaque fois, j'ai commencé des histoires que je ne termine pas. Donc, si vous avez l'occasion de lire le livre, voilà. Vous y êtes arrivée ? Oui, j'y suis arrivée, mais sans raconter le fond. Oui, oui, sans raconter le fond. Mais vous êtes accrochée à l'humain. Vous dites, c'est avec l'humain. Exactement. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous donne envie de vous réaliser. Vous dites, c'est l'humain. C'est l'humain. L'empathie. Exactement. Moi, je suis une passionnée par l'humain. Oui. Donc, il a fallu... Donc, je raconte tout ce qui m'est arrivé quand j'ai tout perdu, le regard des autres et tout. Et je me suis dit... Et en fait, ce livre, il s'adresse à papa. Je lui dis, voilà, je lui parle dans le livre Et donc, dans cette partie, je partage toutes mes publications sur Facebook. Très bien. Tout ce que j'ai pu publier ces dernières années sur Facebook autour de l'humain, bien sûr. Alors, il y a aussi quand même du sourire dans ce livre. C'est le bêtisier des enfants. Exactement. Quand ils disent, maman, les peuples disent beaucoup bonjour. Ils parlent comme ça. Ah bon ? Mais pourquoi tu dis ça ? Il dit, hier, chez Néné, grand-mère, des gens sont passés la voir. Quand ils sont arrivés, ils ont dit bonjour et Néné a répondu, Eh ben, djam. Ils vont bien. Ils ont parlé encore et encore j'ai entendu Eben Djam. 30 minutes après, Eben Djam. Toute la discussion, c'était Eben Djam. Alors, il y a cette partie-là qui porte un peu du sourire et du rire carrément. Il y en a plein. Donc, en fait, j'ai voulu terminer le livre par un peu de douceur parce que ce que je partage est un peu lourd et un peu difficile. Et des fois, ça peut même énerver certaines personnes parce qu'on voit un peu la méchanceté, entre guillemets, de l'homme. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même finir ce livre avec un sourire. Donc, mes enfants, en fait, depuis qu'ils sont tout petits, ils me sortent des choses et je me dis, non, ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas possible. C'est incroyable ce que tu dises là, oui. Et pour la petite anecdote, je vous donne une histoire. C'est la toute première histoire de ma fille qui s'appelle Zalika. Elle avait 4 ans et son frère Imran lui demande, Zalika, conjugue-moi le verbe aimer au présent de l'indicatif. Et dans tout son sérieux, 4 ans, l'indicatif, mardi-catif, mercredi-catif, jeudi-catif, jusqu'à dimanche-catif. Donc, voilà, ce sont ces histoires-là que je partage vers la fin du livre. Oui, très bien. Merci. Merci à vous. C'est déterminé sur notre joyeuse, ce roman qui rapporte ce qui a été le drame de votre vie. Exactement. Et surtout dire qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut se raccrocher à quelque chose, en tirer un enseignement et que la vie est belle, il faut continuer. Et à partir de ce livre, justement, si vous me le permettez, j'ai créé une association qui s'appelle La Grande Chaine Humaine pour venir justement en aide à des personnes qui pensent être oubliées par la vie. Merci beaucoup. Avez-vous reconnu votre papa ? Ça va beaucoup mieux, mais on verra. Je pense que ça n'a pas trop plu. D'accord. Le prochain. Très bien. Alors, merci. Merci à vous. Nous passons à la troisième partie de cette émission. Nous allons terminer cette émission avec expression libre. Nous allons parler de l'histoire syndicale à travers les mouvements et associatifs. Alors, nous en parlons à l'université avec le regard et aussi l'engagement des universitaires. autour du livre de Boubacar Diop, de Boubacar Diop, Boubadiop, comme on l'appelle, le syndicat dans l'histoire regard et partition universitaire. Alors, pour en parler, nous avons invité Mme Aram Ndoy, qui enseigne le droit public à l'université Cheikh Anta Diop. Je rappelle, vous êtes aussi présidente de la cellule genre dans cette université et vous dirigez l'association des femmes universitaires pour le leadership. et vous avez aussi écrit dans ce livre, le syndicat des femmes, nous en parlerons. Boubacar, vous enseignez, vous êtes héléniste, vous êtes égyptologue, vous enseignez l'histoire des civilisations anciennes. Vous avez dirigé le SAES pendant deux mandats ? Oui, disons, de 1984 à 1990, pendant la période du comité d'initiative, j'ai eu un mandat lors d'une première assemblée générale constitutive, ensuite j'ai eu un deuxième mandat en 88 jusqu'en 90. Est-ce que vous n'avez pas fait comme les hommes politiques vouloir au troisième mandat ? Parce qu'on verra, il y a beaucoup de similitudes entre les syndicats et les partis politiques. Oui. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation, cher Sada, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on se retrouve parfois devant les caméras pour parler des livres. Aujourd'hui, c'est un livre assez spécial, vous avez raison. C'est un livre sur les syndicats. Alors, je voudrais avouer que ce livre a été produit à partir de trois considérations. Il y a au Sénégal une dynamique des syndicats, une dynamique du patronat et une dynamique des ONG qui constituent ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Alors, ce regroupement, je ne reviendrai pas sur les raisons de son existence, de temps en temps, fait ce qu'on appelle une université pour réfléchir sur les problèmes. Il se trouve que la première université des acteurs non étatiques s'est déroulée ici à Dakar et on m'avait demandé de traiter un questionnaire adressé aux syndicats sur leur identité et sur leur dynamique. Et j'ai traité cela et ça a donné un document et j'ai analysé ce document qui m'a beaucoup d'ailleurs aidé. Le deuxième élément qui explique ce livre, c'est qu'il y a un collègue qu'il faut saluer qui s'appelle Momar Koumbo Diop qui a joué le même rôle qu'Alioun Diop a joué pour les écrivains comme Senghor, Cheikh Anta. Momar Koumbo est un chercheur qui nous a poussé à écrire. Et dans les années 90, il a produit un ouvrage qui s'appelle Trajectoire d'un État. C'est le Sénégal sous le règne du président Abdou Diouf. Et il y a eu beaucoup d'intellectuels que tu connais très bien sur la culture, sur la politique, sur un certain nombre de questions. Et Momar m'avait demandé d'écrire la partie sur les syndicats, les rapports entre les syndicats, les partis et l'État sénégalais. Et tout cela fait que, petit à petit, j'ai accumulé un certain nombre de documents. et enfin, il y a trois ans, le SAES célébrait ses 30 années. Et le secteur général de l'époque, qui est un diaïen, et vous connaissez les rapports entre Diop et Ndiaye, il a donc sollicité que je puisse intervenir pour aider la nouvelle génération. Donc, j'ai raconté un peu comment on a créé le syndicat. Et il est arrivé aussi que les étudiants m'interpellent pour que je leur raconte ce que je sais du mouvement étudiant à Saint-Louis. Donc, tout cela a été rassemblé pour produire cet ouvrage. Donc, c'est cette dynamique de service à rendre à la communauté qui m'a poussé à faire ce livre. Voilà. C'est donc vos conférences, vos études, les enquêtes. Vous dites même qu'est-ce qu'il y a un livre ouvert ? Peut-être qu'il y a des choses aussi qu'il faudrait compléter. Le travail n'est pas achevé. C'est pour ça que je voudrais remercier Aram parce que c'est un livre ouvert. Très bien. La partie sur les femmes dans le mouvement syndical. Je me suis dit que je ne vais pas l'écrire. Il faut que ce soit une femme. Oui. Et heureusement, elle a accepté de donner sa partition sur les femmes dans le syndicat. Qu'est-ce qu'elles ont apporté ? Très bien. Voilà. Donc, elle a écrit ça, Aram, je le rappelle. Alors, quelles sont les femmes dans le syndicat ? Vous avez été dirigeante, n'est-ce pas ? Alors, ce que je veux savoir, c'est que les femmes sont-elles impliquées ? Est-ce qu'il y a une bonne gouvernance ? Parce que déjà, à la page sans tenter, j'ai noté, vous l'écrivez un peu, la représentation des femmes dans l'assignement tourne autour de 15% des effectifs, des enseignants. Vous dites, cela ne replait pas l'image de la représentativité. Vous dites, de 2004 à 2010, il y a eu deux femmes, Feu Ndeye, Sochnegei, et vous-même, Aram Ndeye, dans le bureau du SAES. 2007. Ah, c'est une erreur, voilà. Alors, voilà, des erreurs dans le livre. Donc, les femmes de représentation. Parce que le SAES, je ne recommencez pas à vous remercier d'avoir. C'est un plaisir et un honneur pour moi de partager ce plateau avec quelqu'un que je considère, au-delà du fait que c'est un grand chercheur, mais son leadership. C'est une référence pour nous. Vous l'avez tout à l'heure souligné, il a eu l'humilité d'accepter de quitter le SAES. Ce n'était pas évident du tout. Et puis, à l'époque, ce n'était pas évident d'accepter de... d'accompagner le SAES à sa naissance avec toutes les vicissitudes que cela a engendrées et après les deux mandats, de respecter les textes. Ce n'est pas évident. Mais il l'a fait et nous lui devons actuellement le fonctionnement démocratique de notre cher syndicat. Alors, pour la représentation des femmes, déjà, vous l'avez dit, je l'ai dit dans les quelques pages que j'ai eu l'honneur de rédiger, grâce au doigt et j'ai eu l'honneur de rédiger. Donc, il y a des équipes qui n'ont même pas de femmes, des équipes pédagogiques. Donc, selon les sections, selon les départements, on ne peut pas retrouver de femmes. Et même 15% de femmes, au SAES, on a 0,0 je ne sais quoi. parce que, de 2007 à 2010, il y avait juste Ndai Sokna et moi, paix à son âme, Ndai Sokna Gueye, qui était une archéologue de l'IFAN. Donc, on a partagé le bureau national de 2007 à 2010. De 2010 à 2013, c'était avec le professeur Aminata Giasse. Donc, on n'a pas pu avoir plus de deux femmes au bureau exécutif national. Donc, il y a eu une sous-représentation des femmes. C'était ça, ma question. Oui, les femmes ne sont pas représentées, mais leur rôle reste... Il faut relativiser quand même. Ah oui ? Parce que leur rôle reste très, très important au niveau du fonctionnement de ces instances-là. Oui. Alors, comment fonctionnent ces syndicats ? Est-ce qu'il n'y a pas une gestion comme dans les partis politiques ? Je disais, vous avez été... On vous a tenté de demander un troisième mandat. Et c'est dans l'air du temps, là, souvent, dans nos pays. Alors, pourtant, est-ce qu'il y a des revendications particulières aussi ? Ça, je voudrais savoir dans les syndicats. Parce que vous êtes égyptologue, vous montrez que vous connaissez l'histoire. Dès le début, vous montrez comment dans l'Égypte ancienne, des gens vont en grève en disant, nous avons faim car il y a 18 jours de passer dans le mois. Ils disent, c'est à cause de la faim et de la soif que nous sommes ici. Nous n'avons pas de vêtements, pas d'huile, pas de poissons ni de légumes. Vous allez dire aux pharaons, vie, santé, force, tout ça, dites-lui aussi, dites-le aussi aux vizirs, nous voulons notre approvisionnement. Alors, c'est les mêmes dans l'Antiquité ? C'est les mêmes revendications ? Oui. Donner, augmenter les salaires ? Oui, absolument. Donner, donner, coûte cher ? Oui, c'est vrai. Ce livre a permis de régler un certain nombre de problèmes. D'abord, comment les universaires sont arrivés à créer un syndicat ? Parce qu'à l'université, on avance sur la base de ces recherches. Donc, comment avoir le temps pour faire de l'activité syndicale ? Mais quand même, Bouba, sur les revendications qui ne poussent pas, en restant les mêmes éducations avec des milliers d'années, là. Oui, je vais expliquer pourquoi on n'est arrivé là. Ça, c'est la passion du chercheur. Mais pour être honnête, le CES a été créé sous la base d'une critique du mouvement syndical au Sénégal. Les syndicats, d'une manière générale, malgré les acquis très importants dans la lutte pour l'indépendance, sont traversés par les courants politiques, idéologiques, religieux. Nous, on a voulu rompre. On a voulu que les syndicats il faut qu'ils servent uniquement les travailleurs qui l'en créent. Donc, c'est ça qui nous a amenés à faire des garde-fous, à dire qu'il faut limiter les mandats. On a été le premier syndicat à écrire qu'il faut, au bout de deux mandats, partir. On a été le syndicat qui a dit qu'il fallait refuser le cumul des fonctions. On ne peut pas être secrétaire général d'un parti politique et être également membre du bureau national. Parce que c'était le traumatisme des manipulations, qui avaient amené ça. Donc, vous avez raison, ce n'est pas facile parce que l'être humain, il est assez complexe. Moi, quand j'avais fait mes deux mandats, c'est nous qui l'avons écrit. Des amis sont venus me dire « Attention, on vient d'avoir de grands acquis, il faut enlever la limitation des mandats. » Heureusement qu'on avait des juristes. Parce que quand on faisait le texte, les juristes avaient bouclé, ils avaient verrouillé, comme on dit, en disant que, bon, la démocratie, c'est la démocratie, mais il faut faire en sorte que ceux qui veulent changer, qu'ils puissent avoir au moins deux tiers des voix. Heureusement, personne n'a pu avoir deux tiers des voix pour changer les statuts, ce qui fait que, jusqu'à présent, après deux mandats, on part. Donc, je crois que ça c'est... Alors, maintenant, votre seconde question, pourquoi avoir parlé de l'histoire du monde du travail ? Parce qu'on a l'impression que ce sont les Européens, les Américains qui ont amené les syndicats ici. Et c'est vrai, j'ai fait exprès, parce que je suis professeur d'histoire ancienne, de montrer le premier document qui montre la première grève dans l'histoire de l'humanité. C'est en Afrique. C'est ceux qui construisaient les pyramides que vous voyez en Égypte. Actuellement, on est à l'époque de la Cannes, on parle de ces pyramides, mais ceux qui faisaient ça, c'était des Africains noirs comme vous et moi. Et, effectivement, quand ils travaillaient et qu'ils se rendaient compte que le pharaon ne respectait pas leurs droits, ils avaient trois mots d'ordre. Vie, santé et force. Aujourd'hui, si vous allez au centenaire, quand les syndicats font des processations, c'est les mêmes mots. Doholé, doholé, force, santé. Et également, ils demandaient à ce qu'on leur donne à manger et à boire. Donc, c'est important que les Africains comprennent qu'on a une histoire très ancienne, qu'on n'a pas beaucoup de choses à apprendre pour ce qui est en tout cas de la période ancienne de ceux qui pensent qu'ils peuvent nous diriger et ce qu'ils peuvent nous dominer. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que les problèmes ne bougent pas, ne changent pas malgré tout ? Ah bon, là, vous avez parlé des questions d'amour, des questions d'âne, mais depuis que l'être humain est là, c'est les mêmes problèmes. La seule chose qui change parfois, c'est peut-être la manière de dire les choses, mais c'est les mêmes problèmes. De lutte, de bonheur, de malheur, c'est les mêmes questions. Nous allons peut-être aller vers, comme vous l'avez dit, quelque part dans vos conclusions, vers une meilleure implication des syndicats dans la définition des programmes et politiques publiques. Absolument. Ce sont des acteurs très très importants qui sont sur le terrain, qui ont le mot à dire, mais souvent, les politiques ne les intègrent pas. Mais alors, ce que je voulais savoir, Camille, pour qu'on termine, alors, Bouba, est-ce que le syndicat, pour que ça puisse vraiment être de l'efficacité dans ce mouvement, d'ailleurs, il y a prochainement, ce jour-ci, on a enregistré le mercredi, quelques jours, ils vont revendiquer parce que les salaires ne sont pas augmentés. Il y a une réunion qui est prévue, une manifestation pour l'augmentation des salaires. Oui, oui, l'augmentation des salaires, l'augmentation pour la retraite, les étudiants qui demandent l'augmentation des bourses, l'année dernière, ils ont... Bon, leur revendication, d'ailleurs, c'est ça l'intérêt. Vous avez dit que j'étais héléniste. J'avoue que quand je faisais le syndicalisme, je ne m'étais pas trop pensé sur le mot. Oui. Le mot en grec signifie syndiquer, aller ensemble pour défendre la même cause. Très bien. Et c'est ça qui m'a amené à me dire, mais tiens, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, syndicat, c'est qu'on est ensemble pour défendre une cause. Malheureusement, il y a des syndicats de criminels, des syndicats de patrons, des syndicats de travailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'était les syndicats des travailleurs, les syndicats démocratiques. Je veux que Mme Aramdeu puisse parler un peu. Alors, c'est vrai, parce que la place qui est faite aux femmes, et puis aussi savoir si le mouvement syndical n'a pas cet art des partis politiques. Les femmes sous-représentées. Il y a aussi l'association des syndicats qui se séparent. On crée un autre syndicat BIS, n'est-ce pas ? Et puis aussi, gestion patrimoniale. On a vu des leaders des syndicats qui sont devenus ministres. Je ne sais pas pourquoi. Trafic d'influence. Bon, mais au CES, où j'ai fait six ans quand même dans le bureau national, et je ne sais pas, peut-être plus de temps au niveau de ma section FJP-U4, que j'ai dû quitter par la force d'ailleurs, parce que ce sont les militants qui vous maintiennent au pouvoir si vous ne faites pas attention. Ils vont toujours vous dire que vous faites d'excellentes choses, restez-y. Il faut avoir franchement à un moment donné le courage de dire non, je m'arrête là. Et que quelqu'un puisse mettre la main à la patte et faire son chemin. Au CES, on a eu le bonheur d'avoir un syndicat avec une gouvernance démocratique. Pas de possibilité de se maintenir au directoire. Ce n'est pas possible. On renouvelle le directoire tous les trois ans, on fait notre congrès. et le mode d'élection aussi, c'est ça qui est important au CES. Le secrétaire général national est élu de la même manière et par le même congrès que chacun des postes qui vont travailler avec lui. Donc, c'est une équipe qui a la même légitimité. Quand tu es au département social, tu as la même légitimité que le secrétaire général national. Donc, les débats sont clairs, nets, bien tranchés. C'est différent, souvent je le dis, des élections par liste. Quand vous êtes élu dans la liste de quelqu'un, vous êtes un peu sous ses ordres. Oui, mais vous reprochez, elle a écrit, elle reproche au CES que les femmes sont nombreuses adhérées mais restent des militantes de base. Tout à fait, je l'ai dit parce qu'elles sont toutes dans le CES mais elles se disent qu'il y a des préjugés pour le syndicalisme. Tout le monde sait que quand on est syndicaliste, on vous regarde, vous êtes un peu... Vous êtes étiquetée un tout petit peu. On dit, elle est revendicatrice, elle est... C'est-à-dire, elles ont peur de tous ces préjugés, souvent. Est-ce qu'il y a des revendications propres portées par les femmes dans le CES, propres qui intéressent plus les femmes ? Vous êtes présente de la cellule genre. Malheureusement, malheureusement, et ça je tiens à le dire sur ce plateau, le CES tel qu'il fonctionne, il faut que les femmes adhèrent pour que les revendications puissent être portées. Parce que le CES fonctionne de manière démocratique. si vous n'êtes pas à l'âge et si vous ne participez pas à la définition de l'ordre du jour, on ne prendra pas en compte vos préoccupations. C'est pourquoi d'ailleurs on est dans cette association-là pour porter un peu les problèmes spécifiques aux femmes. Le message, les femmes, allez à l'assaut du CES. Mais tout à fait. Mais ça, je voudrais apporter, elles ont beaucoup apporté. On a rigolat fait la boulevard. Oui, l'histoire des colonies de vacances, l'histoire donc de résilience, c'est grâce pour le dire à nos camarades femmes. Je voudrais juste ajouter quand même, il y a quelques problèmes. Moi, le premier bureau national, quand il y avait des femmes, j'avoue que nos méthodes de travail posaient quelques problèmes. Faire des réunions jusqu'à 22h, 23h, alors que ces femmes avaient des choses à faire à la maison. Le mari qui attendait, il y avait quelques problèmes très sériens qui faisaient que nos méthodes de travail ne permettaient pas aux femmes d'interprimer. Alors, je voudrais également dire que le défi que vous nous avez lancé est un défi réel pour les boulevard syndical. D'une part, il y a des principes. Le principe, vous avez parlé d'Afrique. Chez les émissions, c'était mat, c'est la justice, l'équilibre. Mais il y a un principe important, le devenir. La transformation sociale, les syndicats doivent s'adapter au nouveau contexte. Donc, vous avez raison, la critique, l'autocritique, il y a ce qu'on appelle les luttes de ligne, aussi bien au niveau des parties qu'au niveau des familles. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé des couples, etc. Donc, il y a de temps à temps des tensions, il faut les gérer. Donc, je pense que les syndicats ont l'avenir pour eux, mais il faudrait effectivement tenir compte des mutations sociales, s'adapter et améliorer ces méthodes de travail. Voilà. Merci Bouba d'être venu. Donc, Bouba Diop, les syndicats dans l'histoire, regard et partition universitaire, nous ont parlé, survolé un peu le problème, mais nous ont quand même parlé des questions essentielles qui permettent de mieux comprendre les syndicats. Merci aussi à Mme Arabneuil. Merci beaucoup. d'être venu nous parler. Merci, je vous remercie. Je remercie le public qui est venu nous tenir compagnie pour cet enregistrement de cette émission Impression. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dans 15 jours qui est devant votre téléviseur pour une autre émission Impression. Au revoir. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.